Salut tout le monde! Je vous présente mon Boaski SS 340 1975. L'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté, ça fait quand même une dizaine d'années, faisait du drag avec. Je l'avais acheté dans le but de faire du drag aussi, mais bon, les choses ont changé. Finalement, je l'ai remisé. Puis là, tranquillement, j'ai un de mes amis qui m'a teasé là-dessus. Fait que j'ai recommencé à nettoyer les carburateurs, à me mettre un peu dans mécanique. Nettoyer les carburateurs. Deux carburateurs Miconi, le moteur Kohler 2AS. Je ne sais pas si on voit la plaque comme il faut. Peut-être si je tasse comme ça, mais bon. 2AS, oui, on le voit ici. Bref, avec le maufleur original, je pense que c'est le maufleur original. Le siège a été refait. La cuillrette, en fait, a été changé. Non, il n'est pas à vendre. Je ne croirais pas. Je voulais partager avec vous le son de cette motoneige. Ça a vraiment un très beau son. En même temps, je pense que vous allez apprécier avec les nostalgiques, le compteur, les compteurs d'origine, là. Mais la leur avec le compteur, pas le compteur, mais la température gauche-droite des cylindres et les RPM, évidemment. Donc, il y a une cloche, une cloche comète. Évidemment, la cloche a été trafiquée pour clotcher quand même assez haut, étant donné qu'il fait du drag. Il fait à peu près 500 pieds, d'habitude, c'est quoi? 500 pieds, 400 pieds? Je me souviens bien. Puis, écoutez, sans tarder, je vais vous le faire entendre. Je me souviens bien. Bon, évidemment, il reste quelques ajustements, mais bientôt prêt pour faire du drag. Si j'ai le temps, cette année, ça va me faire plaisir. On ne voit pas bien à travers les caméras de cellulaire, c'est épouvantable. Mais au moins, j'ai pu vous donner un aperçu du son de cette motoneige. Voilà, un beau Aski SS 340 avec un moteur Kohler 2AS 1975. Il était particulier aussi, si je ne me trompe pas. Il y a une boîte électronique là-dessus, il n'y a pas de pointe. Donc, c'est quand même assez innovateur pour l'époque. Puis, bien là, évidemment, moi, je n'ai pas rebranché la tank à gaz. Je l'ai lavé toute, mais je n'avais rien qu'une bouteille d'huile qu'à 50 pour 1, synthétique. Donc, au moins, le gaz ne pourrira pas dans les carburateurs, si je n'en fais pas cet hiver. Mais je vais essayer de m'organiser pour faire une couple de courses avec, parce que je sais qu'il est assez méchant quand on l'écrase. Ça ressemble à ça. Bon, bien, c'est ça. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.